Professeur Adam Settigani, bonjour. Bonjour madame. Directeur de l'Institut des métiers de l'environnement et de la métrologie de l'UQAD. Nous allons parler d'abord du dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le seuil de plus de 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle sera atteint autour de 2030, soit dix ans plus tôt que ne l'estimait les précédentes projections. Qu'est-ce qui selon vous a favorisé cette rapidité ? Je vous avoue qu'après les COP, les gens étaient sûrs que ce C allait être atteint bien avant que les prédictions, puisqu'il n'y avait pas d'abord de tendance réelle à la diminution du CO2. Et de toute façon, vu l'inertie de ces polluants dans l'atmosphère, ce n'est pas parce que vous arrêtez de polluer tout de suite que vous aurez une tendance inverse. Le phénomène, c'est une cinétique. Si ça continue à monter, ça montera un certain temps. Mais aujourd'hui, les gens se sont rendus compte que le problème s'aggrave. On va atteindre donc le taux, on dit 1,5 degré. Moi, je pense plutôt que ce serait 2 degrés en 2030, sinon plus. Et il n'y a pas besoin de chercher loin. Si on regarde aujourd'hui toutes les catastrophes qui se passent dans le monde, qui sont liées au réchauffement climatique, il n'y a pas besoin de discuter. Mais je pense que l'un des points importants de ce rapport, c'est que maintenant, c'est sans équivoque que ce sont les actions de l'homme qui sont responsables du réchauffement climatique. Pour reprendre vos mots, si vous arrêtez tout de suite, ça a produit l'inverse rapidement. Mais on a vu que durant un an, durant cette période de pandémie, de COVID, on a constaté ce changement sur le climat. Et pourtant, ça a été un an seulement. Oui, on l'a constaté. C'est-à-dire que du point de vue ponctuel, vous avez une réduction du taux du CO2. Mais l'effet de serre, en fait, l'effet de serre, c'est basé sur ce qu'on appelle le bilan radiatif. C'est quelque chose de très technique. Cet effet de serre, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez diminué la tendance de CO2, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que vous allez constater automatiquement une chute de température. Sinon, ce serait trop facile. Donc, c'est vrai qu'avec la pandémie, qu'est-ce qu'on a observé ? On a observé une diminution des émissions de gaz à effet de serre. Mais il faut dire aussi une chose. Quand il y a eu une reprise, les gens ont essayé de vouloir rattraper le temps perdu. Ça, je l'ai toujours dit. Ils veulent rattraper le temps perdu. Ça veut dire que le taux d'émission sera de plus en plus important. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui, si vous avez suivi les informations depuis deux jours, la Chine, aujourd'hui, bien qu'ayant signé les accords de Paris, est en train de remettre en route ses centrales à charbon. Et tout le monde sait que les centrales à charbon sont les centrales qui sont les plus destructrices par rapport à l'environnement. Aujourd'hui, est-ce que cette alerte, selon vous, pourra jouer sur les décisions qui seront prises lors de la 26e conférence climat de l'ONU qui est prévue le mois de novembre prochain, la COP26 ? Vous savez, madame, il y a deux choses. Soit les gens restent égoïstes en se disant, moi, je m'occupe de mon bien-être, je continue à polluer. Soit les gens pensent globalement en se disant, moi, je veux sauver la planète. Mais aujourd'hui, est-ce que cette tendance, elle est générale ? Je pense que non. Si aujourd'hui, les gens ont inventé des systèmes pollueurs payants, c'est parce qu'ils se sont dit, moi, je veux continuer à émettre, mais il y a quelqu'un d'autre qui va travailler pour moi. Donc, il y a tout ce genre de systèmes que les gens, de contournements que les gens essayent d'utiliser pour continuer à polluer. Cela veut dire que les gens ne sont pas sûrs de l'effet des émissions de CO2, sur le réchauffement climatique, ce qu'on appelle les sceptico-climatiques, je ne sais pas, un truc comme ça. Donc, aujourd'hui, il faut que les gens soient conscients qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, on détruit notre planète et nous avec. Donc, selon vous, l'éveil de conscience jusque-là n'a pas encore été à l'ordre du jour ? Non, je pense que les gens restent toujours dans leur confort et donc ne sont pas encore prêts. Aujourd'hui, je dirais, à changer de comportement. C'est ce que nous appelons la transition socio-écologique. Si je prends l'exemple du Sénégal avec le BRT, on va mettre en place un BRT qui va entraîner moins d'émissions de gaz à effet de serre parce qu'on va utiliser des voitures électriques. Mais aujourd'hui, est-ce que tous les Sénégalais sont prêts à prendre le BRT pour aller travailler ? Vous et moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que le Sénégalais qui a une belle voiture sera prêt à garer sa belle voiture ? Sachant que c'est un, je dirais, un accomplissement social en se disant, moi, je vais prendre le BRT comme monsieur tout le monde. Mais est-ce que le BRT sera également sur sa destination ? Donc, quel que soit X, même si ce n'est pas sur sa ligne, on peut trouver des substituts pour le prendre. Aujourd'hui, combien de Sénégalais font le covoiturage qui consiste à, au lieu de prendre chacun sa voiture, de se mettre ensemble dans une voiture pour venir travailler ? Il n'y en a pas beaucoup. Il faut reconnaître les choses. Donc, cette transition socio-écologique, quand on ne la fera pas, nos actions ne seront pas vraiment impactantes. Et justement, en parlant de transition, aucune centrale à charbon ne soit construite après 2021, a plaidé le secrétaire général des Nations Unies. Est-ce que le Sénégal sera justement, selon vous, si on venait à appliquer cette doléance de Guterres au rendez-vous de cette transition ? Oui, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cas de la Chine, appliquons ça d'abord aux pays développés. Parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, ce sont les pays développés qui sont les principaux pollueurs de ce monde. Si on va appliquer des mesures drastiques, la logique voudrait qu'on l'applique d'abord aux pays développés. Et ceux qui sont responsables du réchauffement climatique, avant de dire que je vais l'appliquer aux pays sous-développés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate ? C'est l'effet inverse. On nous impose de ne pas utiliser des centrales à charbon, de ne pas utiliser des technologies qui émettent du CO2. Mais de l'autre côté, eux, ils ne se privent pas de continuer à utiliser ces mêmes technologies, en disant qu'ils ont des objectifs économiques qu'ils doivent atteindre. Voilà où on est nés aujourd'hui. Et ce jeu de dupe, justement, ne marchera pas. Et comme je l'ai dit toujours, nous sommes dans un monde, la planète nous appartient tous. Pour moi, c'est comme un orchestre. Un orchestre, chacun doit jouer sa partition. Si chacun joue sa partition, la musique sera bonne. Mais s'il y en a qui pensent qu'en jouant une partition autre que celle qui a été écrite, à ce moment, la musique ne peut pas être bonne. On ne pourra jamais, à ce moment, atteindre les objectifs pour sauver la planète. Quel est le pays le plus pollueur du monde aujourd'hui ? Les États-Unis, Chine. Le Sénégal a célébré le 1er août dernier, à l'instar des autres pays du monde, la journée nationale de l'arbre sous le thème « La restauration des terres, sources d'emplois et de sécurité alimentaire ». Pensez-vous qu'avec le reboisement, tel que noté également cette année, le Sénégal puisse réussir ce pari ? On peut le faire. Seulement avec le reboisement ? Avec le reboisement, nous avons une belle opportunité. Dans ce monde, nous avons une belle opportunité. Une belle opportunité, justement, de reverter nos pays, où aujourd'hui le béton est en train de prendre le dessus, mais aussi de favoriser la pluviométrie dans nos pays, puisque vous savez que la présence d'appes favorise la pluviométrie. Et ensuite, le plus important, restaurer la biodiversité, permettre aux populations de vivre décemment, donc ce qui veut dire, atteindre le bien-être. Parce qu'aujourd'hui, dans la biodiversité, vous avez de quoi vous nourrir, vous avez de quoi vous soigner. C'est là où, justement, il faut repenser notre développement. Est-ce que nous allons faire les mêmes erreurs que les pays développés ? En allant tout à l'heure vers des choses qui destruisent la planète ? Ou nous allons revoir notre mode de développement économique en essayant de reconcilier l'économie avec l'environnement ? Moi, je pense que c'est la deuxième solution qui serait plus intéressante pour nous. Pour parler dernièrement des masques, on en a parlé il y a quelques mois. Aujourd'hui, on a vu cette résurgence des cas de Covid et le retour vers les masques se produit qu'on voit tout le temps dans les conséquences, justement. C'est vrai que les... J'étais là par les usagers et tout. Oui, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les Sénégalais ne sont pas peut-être au courant, mais vous savez, les masques sont faits de matière plastique. Les gens ont tendance à utiliser un masque après une utilisation, le jeté. Ça, c'est une erreur. Les expériences ont montré que lorsque vous prenez un masque, vous pouvez le laver 20 fois. Il aura toujours la même efficacité par rapport à la protection du virus. Donc, vous le lavez avec du sabon ou peut-être un peu de... Bon, le chlore, la javel, ça risque de l'éteindre. Mais toujours est-il, s'il est bien propre, vous pouvez tous les soirs, quand vous descendez, le laver et le faire sécher et le réutiliser. Vous pouvez le faire peut-être une vingtaine de fois. Le masque gardera les mêmes caractéristiques en termes de barrières contre le corona. Donc, ça veut dire quoi ? On est capable aujourd'hui, au lieu de jeter les masques systématiquement, après une utilisation, de pouvoir les recycler au moins une vingtaine de fois. Ça aura la même efficacité. Et l'utilisation à maintes reprises pourra diminuer sa destruction, comme on dit, puisque c'est une matière classique ? On va réduire le nombre de déchets venant des masques. Au moins, ça, c'est la première étape, puisqu'on dit toujours, si on ne peut pas éviter un déchet, l'objectif serait de réduire la production des déchets. Professeur Adam Stigani, merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Merci.